le premier résultat de top chou qui était déjà sérieux mais là le troisième là c'est top il y a des mâles là les gars attention les mâles sont sérieux sérieux le vrai le nez est présent le nez plus qui est là c'est en train d'arriver même pour la femelle il y a une femme qui va rester bien sûr au domaine de masterclass enfin une femelle sur l'année de 24 fin de 24 c'est compliqué on a eu essentiellement des mâles des mâles des mâles à part en marouille et en noir on a eu une semelle noir une semelle marouille mais sinon c'est rien qui m'en allait nous car la rue c'est mal 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 là au moins une semelle là le créateur là le nez plus qui est assez gosse nébusqué monsieur la mâle est aussi à côté nébusqué petit monster les petits monsters c'est celui là aussi qui a fait une il a fait une hémorragie éterne externe pardon une forte hémorragie quand on a coupé le nombril il faut que je vous apprenne ça pour une prochaine vidéo je vais vous expliquer comment mettre fin à l'hémorragie d'Alexelos c'est pas compliqué il suffit d'avoir des anciens sacs de grains vous récupérez la ficelle qui détache le sac de grains la tremper dans une solution désinfectante et vous attachez le nombril avec de manière très 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 serré et puis vous coupez c'est pour que quand il urine le mal ou la feuille enfin le mal surtout que l'urine ne porte pas sur le sur l'attache et puis ça va ça m'effet déjà à l'hémorragie et puis ça empêche le cordon ombrilical de s'infecter d'ailleurs pratiquement tous mes animaux je mets un morceau de cordon j'attache le condon dès qu'il venait comme ça l'infection ne monte pas s'il y avait une infection sur le sol ça monte pas l'animal voilà on va voir ce que ça va donner j'attends de voir si les nez se développent encore plus mais déjà le mal au fond avec la maman là je disais de boire il est déjà jusqu'à le vrai ça commence à gonfler c'est pour la naissance le nez est allongé donc voilà c'était tout au master class